Alors bonjour à tous, bienvenue, on est en direct sur Révolution Permanente. Donc magnifique lycéenne à Paris qui est parti de Stalingrad, on est là à place du colonel Fabien. Peut-être 3-4 000 voire plus lycéens, étudiants et aussi des professeurs qui se sont mis en grève suite à la répression des lycéens. Il faut savoir qu'hier 700 lycéens ont été arrêtés mis en garde à vue dont 146 rien qu'à Mante-la-Jolie. Donc réaction de certains profs qui ont décidé de se mettre en grève dans certains lycées du 93 en Seine-Saint-Denis. N'hésitez pas à partager cette vidéo, donc on est en direct pour Révolution Permanente ici à Paris. Paris où une manifestation étudiante et lycéenne, enfin surtout lycéenne, vient de démarrer place Stalingrad et s'élance vers République. Sous-titrage Société Radio-Canada Près Je vais essayer de... ...prouver une position un peu surplombante pour vous donner une petite vue de cette manifestation. Donc voilà, là on arrive à la place du colonel Fabien. Beaucoup de monde en manifestation, donc ce n'est que l'avant. Je vais essayer de... ...démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission. ...délicat, délicat ! Elle a collé la scène ! Elle a collé ! Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en direct ici sur... ...révolutionpermanente.fr, le média du bon côté de la barricade. Vous êtes déjà à 550 à regarder ce direct Partagez-le Donc on est là à Paris Place du colonel Fabien Où vient de partir une manifestation étudiante et lycéenne Contre Parcoursup Contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers à la fac Mais aussi contre la réforme du bac Beaucoup de lycéens de Paris Il y a pas mal de lycées qui ont été bloqués Notamment Michelet à Venve Monod, Jacques Monod Dans le 5ème arrondissement Des lycéens aussi dans Seine-Saint-Denis Et pour la première fois, oui, des professeurs se sont mis en grève Aussi en soutien à leurs élèves Contre la répression, il faut savoir hier que Près de 700 étudiants Près de 700 lycéens 700 lycéens Ont été mis en garde à vue hier Dont 146 à Mante-la-Jolie Dont des images assez choquantes Qui ont été publiées des lycéens Genoux à terre, les mains derrière la tête Donc c'est une réaction Assez immédiate et assez impressionnante en tout cas Je vais t'occuper, tableau de smartphone Je pourrais être intervoisé après ? On va tirer la langue à 720 personnes Donc, excusez-moi pour ceux qui regardent depuis le début, mais là on est rejoints par beaucoup de personnes, donc je fais des actualisations un peu souvent. On est donc ici, place du colonel Fabien, devant une manifestation lycéenne, avec quelques étudiants et professeurs, mais c'est surtout des lycéens qui ont bloqué leur lycée ce matin contre Parcoursup, contre la réforme du bac, contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers et qui manifestent au départ de la place Stalingrad dans le 19ème arrondissement et qui vont a priori se diriger vers République, si j'ai bien compris. N'hésitez pas à partager ce direct sur vos groupes, sur vos réseaux, on va laisser passer le cortège. On voit là des lycées, notamment Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec, comme je le disais tout à l'heure, Jacques Monod dans le 5ème arrondissement, Michelet à Venf, pardon. Pardon, excusez-moi de cette petite interruption. Oui, aussi le lycée Utrio à Stain, le lycée Diderot et le lycée d'Alembert à Aubervilliers qui ont bloqué beaucoup de lycées. Voilà, aujourd'hui le mot d'art, on le voit, revanche lycéenne. Après, c'est un peu le round 2 de Parcoursup l'an dernier. C'est un peu le mot d'art, il va y avoir un peu le mot d'art, il va y avoir un peu de lycée. Mais on voit aussi quelques secteurs salariés, notamment la CGT Mine et Énergie, la CGT Fercsup, qui est la CGT de l'enseignement supérieur, pas mal de syndicalistes FSU qui se sont mis en grève, comme je le disais aujourd'hui, en soutien aux lycéens réprimés en fait par le gouvernement. Il faut savoir qu'hier, il y a eu 700 gardes à vue de lycéens suite à des blocages de lycée, dont rien que 146, rien qu'en fait à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines si je ne me trompe pas, qui ont été parquées en fait dans une vidéo assez choquante où les policiers les tiennent en joue les mains sur la tête. C'est aussi contre cette répression. On voit là le lycée Mozart dans le 93. Et beaucoup de slogans, non seulement contre la sélection, contre Parcoursup, mais aussi un soutien, j'ai l'impression, plus chez les étudiants que chez les lycéens. aux gilets jaunes. On voit quelques gilets jaunes ici et là, beaucoup de syndicalistes de Sud Solidaire. Donc bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Comme je disais tout à l'heure, on est en direct pour Révolution Permanente, le média du bon côté de la barricade. On est ici place du colonel Fabien dans le 19e arrondissement de Paris, devant une manifestation lycéenne contre Parcoursup, contre la sélection à la fac, contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers dès l'an prochain, mais aussi contre la réforme du bac. Donc voilà, beaucoup de lycéens, notamment en fait des lycées du 93. Il y a le lycée Utrio-Astin, le lycée Olympe de Gouges-Annois-Ilsec, à Aubervilliers, les lycées Diderot et d'Alembert à Paris, le lycée Jacques Monod, mais aussi le lycée Michelet à Venves. En tout cas voilà, beaucoup de lycéens qui ont bloqué leur lycée ce matin et qui aussi dénoncent la répression auxquelles fait face aujourd'hui le mouvement lycéen. Hier, 700 interpellations et mises en garde à vue en fait de lycéens dans le cadre des blocages. Beaucoup de tirs de flashball contre beaucoup de tirs de gaz lacrymogène à Toulouse. En banlieue parisienne, 146 lycéens arrêtés à Mante-la-Jolie dans les Yvelines. C'est aussi contre cette répression que se mobilisent les professeurs, les professeurs de lycée, dont certains se sont mis en grève, du SNES FSU, de Sud Éducation, de la CGT aussi Ferg Sup, contre cette répression des lycéens. En tant que l'élégalité de lycée, 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 en tant que l'élégalité de lycée. Quoi ? Attends, une seconde, je vais trouver. Léa, tu peux prendre le direct une seconde ou le monsieur va me poser une question ? Alors, pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes actuellement en direct de la manifestation étudiante et lycéenne qui part de Stalingrad pour aller à République. énormément d'enseignants dans la manifestation, beaucoup de lycées, de collèges, de banlieues du 93 et beaucoup de banlieues qui se sont mobilisés, notamment suite à la vidéo qui a beaucoup tourné hier, où on pouvait voir des 150 lycéens devant de la Julie qui ont été interpellés par la suite, à genoux, en joues, par des CRS en fait. Et cette vidéo a énormément choqué et de ce qu'on a pu nous dire dans la manifestation, beaucoup d'enseignants se sont mis en grève aujourd'hui après avoir vu circuler ça. Une manifestation assez massive, difficile pour l'instant de savoir un peu les chiffres. Et moi je dis, là c'est du boulot, c'est du boulot, c'est du boulot. Alors, est-ce que toi tu es étudiante à Tolbiac, c'est ça ? Ouais, je suis étudiante à Tolbiac et ce matin on s'est réunis à 7h devant Tolbiac mais la PAC était fermée administrativement pour empêcher qu'on puisse réorganiser une AG comme il a pu en avoir eu lundi, enfin mardi avec plus de 1000 personnes et pour empêcher qu'on puisse s'organiser et se mobiliser et tendre la mobilisation étudiante du coup on est allé aider les lycéens des lycées bloqués d'à côté qui subissent une répression énorme avec toujours la police à côté prête à les matraquer et ensuite on a rejoint la Sorbonne et on est parti en cortège jusqu'à Stalingrad à la Magnificenne, on est du coup en cortège paréant Et c'est quoi les suites à Tolbiac au niveau de la mobilisation étudiante selon toi ? Alors là demain du coup on organise un cortège paréant qui se réunit à 10h à Saint-Nazaire avec le cortège de l'Entergare et le cortège du comité pour Adama ça a été voté mardi, du coup il y aura ce cortège demain et pour lundi et mardi on essaye de continuer de mobiliser les étudiants paréant sur la question de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers mais aussi sur la précarisation des étudiants et bien sûr sur la question de la mobilisation des gilets jaunes du coup on essaye de penser une assemblée générale mardi pour continuer à se mobiliser tout en essayant d'éviter les fermetures administratives qui sont des répressions de la part de la direction de la fac pour éviter qu'on se mobilise Et qu'est-ce que tu penses en fait du recul du gouvernement sur la hausse des carburants en fait, sur la hausse des taxes ? Je pense que c'est l'expression, ça montre en fait que le gouvernement commence à se rendre compte de l'ampleur de la colère qu'expriment les gilets jaunes depuis trois semaines colère qui est accumulée en fait depuis des années et des années de précarisation constante des classes précaires Après je pense que évidemment c'est une maigre, enfin comment dire, c'est quelque chose qui est là pour nous pour empêcher la colère de se répandre, de s'organiser, de se structurer et bien sûr comme les gilets jaunes samedi nous on s'arrête pas à ça et on sera dans la rue demain Merci beaucoup Peut-être on attend un peu Arthur, non ? Alors encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on est en direct de Révolution Permanente de la manifestation qui va de Stalingradar République qui réunit les lycéens et les étudiants ainsi que les enseignants à la fois contre les réformes qu'il y a actuellement dans l'enseignement, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur c'est à dire qui sont la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers qui désormais en fait vont devoir payer jusqu'à 2700 euros pour une licence et 3700 euros pour un master et il y a actuellement un mouvement étudiant important, une éducation étudiante importante qui est en train de se propager, de se développer sur cette question-là mais si les lycéens et les étudiants se mobilisent aujourd'hui, c'est aussi par rapport à d'autres réformes qui sont la réforme du bac, la suppression d'énormément de postes dans l'éducation nationale mais euh... Bonjour, excusez-moi, on est en direct pour Révolution Permanente, c'est un média militant est-ce que vous voudrez bien nous dire pourquoi vous manifestez aujourd'hui ou non ? Je vous vois que la voix va libérative on a vraiment bien l'honneur Est-ce que quelqu'un me vient de faire toujours des entraînements différents il y a des frais qui vont c'est un psy Crefard lui montrer que le prof est-ce qu'il y a un Non mais demande aux gens autour quoi, pourquoi ? Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, on est ici boulevard de la Villette avec les lycéens, les étudiants, certains professeurs qui se sont mis en grève aujourd'hui contre la répression des lycéens dans leur bahut, contre la réforme du bac aussi il me semble, donc pour une manifestation lycéenne, étudiante, juste avant l'acte 4 des gilets jaunes, après une manifestation sauvage hier aussi de près de 4000 personnes dans Paris qui avaient réuni des lycéens, des étudiants. Bonjour, Arthur Nicolas pour Révolution permanente, est-ce que vous pourriez juste vous présenter déjà ? Moi je suis professeur de sciences économiques et sociales dans un lycée parisien, de l'Est parisien. D'accord, pourquoi vous manifestez aujourd'hui avec les lycéens et les étudiants ? Une question à la fois pour protester contre les violences, contre les lycéens qu'il y a eu il y a soir, et aussi contre la réforme, toutes les réformes qui trouvent l'éducation ces dernières années, notamment les dernières réformes de Parcours Sud et surtout la réforme du lycée qui arrive. Vous dans votre lycée, votre lycée a été bloqué aujourd'hui ? Oui, d'accord. Et quelle est la réaction des professeurs vis-à-vis de ce mouvement lycéen qui est en train de commencer ? La réaction, elle est diverse, il y en a qui prouvent, d'autres un peu moins, mais on est quand même assez nombreux ici à être cités des lycéens. D'accord, pour vous c'est essentiel de soutenir vos élèves dans cette manifestation ? C'est important d'être là, pour nos élèves et pour la société dans son ensemble. D'accord. Peut-être une dernière question, demain il y a l'acte 4 des Gilets jaunes, je ne sais pas vous, que pensez-vous de ce mouvement ? Est-ce que vous comptez aller manifester demain ? Probablement, on ira manifester demain, et ce que je pense de ce mouvement, même s'il est très divers, c'est qu'il y a plein de choses importantes à s'exprimer, notamment sur la colère de la population contre la politique qui est menée maintenant depuis trop longtemps. D'accord, merci à vous, bonne journée. Bon, on va remonter un peu la manifestation pour vous donner un peu l'ampleur de cette journée de mobilisation dans les lycées, dans certaines facs aussi. Quand je dis dans les lycées, c'est-à-dire au niveau des professeurs, mais aussi au niveau, et surtout au niveau des lycéens. Donc n'hésitez pas à partager ce direct, à me poser des questions, pour que j'interroge éventuellement des gens dans la manifestation. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages de solidarité. Je vois des messages de solidarité de Belgique, je vois des messages de solidarité d'un peu partout, de Saint-Denis. Donc oui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre ici en direct sur Révolution Permanente, on est boulevard de la Villette, à Paris, dans le 19e arrondissement. Pardon, maintenant, dans le 10e arrondissement, dans une manifestation lycéenne qui est partie de la place Talingran, contre la réforme du bac, contre Parcoursup, contre en fait la répression des lycéens. Manifestation rejointe par un certain nombre d'étudiants, mais aussi rejointe par un certain nombre de professeurs qui se sont mis en grève, contre en fait la répression du mouvement par le gouvernement. Il faut savoir qu'hier, il y avait 700, le gouvernement a interpellé 700 lycéens mis en garde à vue, dont 146,5 à Mante-la-Jolie dans les Yvelines. Une répression très dure, y compris des mutilations suite à des tirs de flashball. Voilà, donc ici, pour vous donner un peu l'idée, il y a des lycéens d'Aubervilliers, des lycées d'Hydro et d'Alembert, des lycéens d'Estaing, du lycée d'Autrillo. Parisiens, du lycée Jacques Monod, dans le 5ème arrondissement. Il y a eu des tentatives de blocage ce matin au lycée Ravel et au lycée Hélène Boucher, près de la place de la Nation. Mais il y a aussi eu des blocages réussis cette fois-ci, à Michelet, à Vembes, et dans un certain nombre d'autres lycées. Chou-t-il, capitaliste ! 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Alors c'est où ? On me demande là. On est rue de Belleville, dans une rue du 10e arrondissement. On marche vers la place de la République. C'est parti. 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti. Bonjour. Excusez-moi. Je suis en direct pour Révolution Permanente qui est un média militant. Est-ce que vous allez nous dire pourquoi le président ? Il y a plusieurs différences de motivations. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes. Mais les principales, c'est, premièrement, d'améliorer la réforme du bac. C'est qu'on arrive à quelque chose qui convienne à tout le monde et pas seulement quelque chose qui a été décidé on sait pas trop par qui ni pourquoi et ça a des grands désavantages beaucoup les gens qui sont en province parce que nous on a passé le lycée donc on a le choix pour toutes les options qu'on veut mais les lycées, il y a un qui habite en province ils prennent les options qu'il y a chez eux et donc ils sont pas vraiment le choix après la deuxième motivation c'est le STU en fait c'est pas vraiment le STU en lui-même mais plus son coût qui choque parce qu'écoute je crois le STU c'est je sais pas les initiales ce que ça veut dire, j'ai oublié mais ça veut dire en gros une sorte de service civique avec différentes spécialités qui dure au moins un mois et on nous incitera à faire plusieurs mois de volontariat et en gros en fait il coûte 2 ou 3 milliards d'euros je crois, donc en fait 3 milliards d'euros du coup c'est ça qui est assez choquant parce que bah ces 3 milliards d'euros on pourrait les investir dans quelque chose d'utile par exemple l'éducation pour faire des nouvelles places en fac, etc. et après comme automotivation il y a les parcours sup et les places en fac qui sont toujours très restreintes et très sélectives et puis l'augmentation des frais pour les étrangers qui veulent venir étudier à Paris qui passe d'environ 200, 300 euros à environ 2000, 3000 euros donc c'est assez choquant. vous vous avez bloqué votre lycée ce matin ? on est et puis après il y a eu un départ collectif vers vers cette manifestation d'accord vous allez continuer à bloquer dans les prochains jours ? je ne sais pas du tout encore mais on est en train de réfléchir à des nouveaux moyens et pas forcément que des blocus mais aussi des assemblées générales et à des moyens de discuter ensemble et d'essayer de proposer et de réfléchir à des nouvelles solutions. une dernière question, qu'est-ce que vous pensez du moment des gilets jaunes qui sera là à la manipulement ? bah ça moi je... enfin je trouve que ça... je ne comprends pas trop pourquoi on y a assimilé après j'ai un avis personnel c'est que je trouve que effectivement il y a des choses à améliorer dans le gouvernement mais je pense pas que ce soit de cette manière avec des manifestations qui sont montrées quand même très violentes que ça va changer les choses et puis après nous on manifeste pas vraiment avec eux on profite un petit peu de cette... du soulèvement du peuple un peu entre guillemets pour... bah pour nous aussi dire ce qu'on a à faire valoir et puis voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est son 1. C'est mis sur la pose. Merci à demain. Allez-moi. C'est parti ! Merci ! C'est parti ! Donc à ceux qui viennent de Norjean, on est ici à Paris, rue Belleville il me semble, avec une manifestation lycéenne, une manifestation lycéenne qui se dirige à la place de la République. C'est parti ! 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 ... 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